Écoutez, on m'a parlé de Séraphine la première fois. C'est une amie qui travaille à France Culture, donc à la radio, qui m'a appelée en me disant « Martin, il faut que tu t'intéresses à une femme qui s'appelle Séraphine. » Et je lui ai dit « Pourquoi ? » et elle m'a dit « Mais cherche et tu comprendras. » Je crois que j'ai compris. Et juste avant de faire Séraphine, j'avais écrit un roman qui s'appelle « Léger et m'impardonnable », qui est sorti au Seuil. Et j'ai rencontré René Tsekati, qui m'a publié. Et j'allais tourner Séraphine. Et je lui ai dit que j'allais le faire. Et il m'a dit « Est-ce que vous connaissez Violette le Duc ? » Et je lui ai dit « Non, pourquoi ? » Enfin, je connais son nom, je n'ai jamais rien lu. Et il m'a dit « Elle adorait Séraphine. » Et elle a écrit un texte magnifique sur elle qu'il m'a envoyé. Donc j'ai lu le texte sur Séraphine écrit par Violette le Duc. Et je me suis dit « J'ai deux films à faire. » C'est « Sur Séraphine et Violette le Duc. » Parce que les deux femmes étaient aussi intéressantes l'une que l'autre. Donc je me suis intéressé aux femmes. Je n'irai pas malgré moi. Mais elles sont vraiment venues me chercher. Et j'ai beaucoup appris sur moi-même en acceptant cette mission. Et donc avant de décrire ce texte sur Séraphine, vous ne connaissiez Violette le Duc que de nom. Je ne connaissais ni l'une ni l'autre. Je connaissais Violette le Duc de nom, oui, vaguement. Mais je n'avais jamais rien lu d'elle. Et j'ai plongé dans l'œuvre. Et j'ai vu la merveille. Et évidemment, le film s'est précisé de plus en plus avec le temps. C'est difficile de faire une biographie ? C'est très difficile de faire un film qui parle de quelqu'un qui a existé. Parce qu'il faut trouver le juste équilibre. Il faut trouver le juste respect. Et en même temps, la liberté suffisante pour pouvoir faire un film personnel. Parce que moi, ça ne m'intéressait pas juste de faire un film sur un tel ou un tel. J'ai envie de dire quelque chose à travers ça. Et c'est tout le travail et la complexité du travail. Et en même temps, l'intérêt. Oui, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.